Salut tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire l'épisode numéro 3 d'une série de 5 sur les grands pionniers de la beauté du 20e siècle, donc du milieu de l'industrie de la beauté. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la grande Lise Wattie. Donc, Lise Wattie, si vous êtes né au Québec ou au Canada, c'est sûr et certain que vous connaissez cette femme. C'est une femme très, très, très légendaire, une grande pionnière dans le milieu de la beauté cosmétique à travers le Québec et tout le Canada. Donc, elle est née sous le nom de Marie-Ginette Jean-Lise Wattie, le 8 novembre 1942 à Montréal. C'est une enfant unique, donc un amour de maman, de papa à la maison, elle est très bien choyée. Elle est enfant unique et timide au couvent parce qu'à la maison, tout se passe bien, mais avec les gens à l'extérieur, elle est beaucoup plus timide. Et, plus qu'en vieillissant, elle est quand même mince, très mince et ça la complexe et son surnom en plus, c'est l'échalote. Donc, c'est sa maman a décidé, avec le temps, de lui payer des cours de maquillage pour faire en sorte qu'elle prenne plus confiance en elle. Et, vous savez que Lise Wattie, jeune, elle était d'une beauté phénoménale. Avec ses très beaux visages, ses très beaux longs cheveux. Et, Mme Wattie, dans les années 60, elle était recherchiste dans les émissions de télévision concernant les chroniques beauté. Donc, aujourd'hui, si on regarde un peu comme les youtubeuses, ça serait la youtubeuse des années 60 à la télévision. Donc, en 1965, elle crée la création de Charme et beauté Lise Wattie, qui était un perfectionnement de beauté et de personnalité. En 1969-72, ça dépend de ce que j'ai pu vérifier sur Internet, la création de Lise Wattie, qui était vraiment de faire en sorte de faire des soins de beauté, de maquillage et de parfum par la suite. Donc, tout au courant des années, il y aura une évolution concernant la création des produits Lise Wattie sur la beauté, l'innovation, le maquillage, les soins visage, les soins corps et aussi les parfums, le parfum de neige, qui était vraiment comme une emblématique de Lise Wattie. Ensuite de ça, donc ça c'est toute son évolution, mais sinon, en 1988, elle se marie avec Serge Rochelot. C'est sûr qu'elle a eu une relation avant, parce qu'elle a eu deux enfants d'une relation passée, mais sinon, en 1988, elle se marie. En 1990, il y a eu un énorme incendie qui a pratiquement tout ravagé, le bureau, l'entrepôt, la manufacture de Lise Wattie. C'est sûr que ça a été difficile pour la compagnie Lise Wattie, ça a été difficile pendant moitié, mais elle s'est relevée, elle a sorti le parfum neige de Lise Wattie, qui a repris le contrôle pour faire en sorte de prendre la position numéro un de tous les parfums le plus vendus au Québec et au Canada, c'est le neige de Lise Wattie. Et donc, ça a fait en sorte, avec les années, de faire rebooster la compagnie comme elle était dans le passé. Donc, en 1995, c'est comme si elle avait réussi à reprendre les années 90 qu'elle avait eues à cause des incendies qui avaient été très durs pour l'accompagner. Ensuite de ça, donc son parfum, c'était son le plus grand parfum qui a été vendu au Canada, c'était son plus grand succès. C'est sûr que Mme Wattie, pendant plusieurs années, dans le milieu de la beauté, elle a reçu des trophées à l'international, des trophées au Québec, au Canada. Elle a été officiée en l'an 2000, en 2010 et en 2014, elle a eu des doctorats honorifiques. Donc, on sait que Mme Wattie, c'est une très grande dame de la beauté, du parfum, du maquillage, de l'embellissement de soi. Ça a été vraiment une pionnière. Ça a été une de mes inspiratrices à moi. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais à l'occasion les émissions de Lise Wattie et c'est elle qui m'a fait découvrir la beauté, elle et son maquillant qui est David de Lise Wattie que beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Donc, ça a été vraiment l'émission de Lise Wattie qui a fait en sorte que j'ai pu accrocher à la beauté qui fait que maintenant, beaucoup d'années plus tard, je suis toujours dans le milieu de la beauté parce que je suis un vrai passionné. Et je pense que Mme Wattie, Mme Lise Wattie, c'est plus qu'une passionnée. C'est une femme qui sait transmettre l'amour, qui a su transmettre sa passion, sa vie. Elle a donné sa vie aux femmes. Elle a donné sa vie à faire embellir les femmes, les rendre plus heureuses, plus joyeuses. Et elle a une fondation qu'elle s'occupe toujours aujourd'hui. Donc, on peut vraiment dire merci Mme Wattie d'avoir créé des fondations à Montréal, à travers le Québec pour faire récolter de l'argent pour qu'on puisse être capable de faire, avoir des femmes qui sont démunies, avoir des endroits où pouvoir se loger, être nourri, ces choses-là. Donc, écoutez, merci Mme Wattie. Ensuite de ça, écoutez, merci beaucoup d'écouter mes émissions. J'espère que ça vous fait un grand plaisir. J'ai vraiment un très grand plaisir à parler devant mon téléphone cellulaire, à prendre des notes. Je suis vraiment un vrai passionné. J'espère que vous voyez que je suis un passionné de la beauté. Donc, en espérant vous voir la semaine prochaine, que vous allez écouter mon émission, ma petite vidéo samedi prochain concernant les pionniers de la beauté pour la semaine 4, où je vais parler de quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, ça m'a fait un très grand plaisir de parler de Mme Wattie. Donc, écoutez tout le monde, aidez, ajoutez-moi, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Je veux vraiment être à ce que le monde connaisse, le monde s'amuse à m'écouter parler, à parler de beauté, parce que je suis un des rares gars qui parle de la beauté. Donc, écoutez, merci beaucoup. Bye! Bye!